GAPE CULTURE Bonsoir à tous et bienvenue dans GAPE CULTURE. Ce soir, nous restons sur un même thème, culture et religion. Je suis en compagnie du révérend Francis Michel Badinga, mais avant, découvrons ensemble son portrait focus. GAPE CULTURE Francis Michel Badinga est un réformateur inventif, issu de la cinquième dignée d'une génération de ministres du culte, dont il perpétue la tradition et le prestige familial. Il exerce son leadership sur une centaine d'églises et d'œuvres chrétiennes au Gabon, en Afrique, en France et dans l'espace francophone. Il est considéré comme le père du réveil spirituel qui a touché le Gabon dans les années 1980 et fait partie des personnalités majeures de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil au Gabon. Son ministère est une œuvre puissante fondée sur la révélation de l'Esprit de Dieu aux églises et aux nations. Il a la conviction qu'écrire est un moyen de communication et d'annonce pour inciter plusieurs d'entre nous à aller en profondeur dans l'étude de la parole de Dieu afin de découvrir les principes qui nous conduiront au succès et à la réussite dans toutes nos entreprises. Il est par ailleurs un conférencier international évangéliste auprès des hommes d'affaires, des cadres et des élites chrétiennes, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Il est également consulté par des hommes d'État. Il est marié à un scolastique qui exerce à ses côtés un ministère apostolique dans le domaine du développement rural et socio-économique au milieu des femmes pour le compte du ministère qu'est le centre d'évangélisation Bétanie. Le révérend Francis Michel Badinga est marié et père de 10 enfants. Nous sommes en compagnie du révérend Francis Michel Badinga. Révérend, bonsoir. Bonsoir, très heureux de vous retrouver, Jennifer. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation, bien sûr, pour cette émission Culture et Réligion. Et donc, on va rester dans le cadre de la semaine précédente avec un thème bien précis. Et là, la question, ce serait de savoir, dites-nous révérends, pour quelles raisons aujourd'hui, dans les églises dites de réveil, on a l'impression que toutes les personnes qui parlent culture, de suite, on les considère comme des profanes. Écoutez, déjà, merci Jennifer, mais donnons la définition du mot profane. C'est quoi être un profane ? Dans, on va dire, la terminologie théologique ou biblique, le profane, ou ce qui est profane, c'est tout ce qui est étranger à ce qui est sacré, tel que le définit, on va dire, l'Église, la religion ou les entités ecclésiastiques. Donc, il faut dire, pour répondre à cette question, que souvent, même dans le milieu religieux, du fait de l'ignorance ou les préjugés, bon, ne sachant pas trop ce qu'est la culture, donc il peut arriver que les gens le considèrent comme profane. D'accord. Mais après, à côté de cela, on considère quand même que certaines personnes aujourd'hui, dès qu'elles disent, dès qu'elles se sentent chrétiennes, de suite, on a l'impression que c'est synonyme à mépriser nos us et coutumes. La première question qu'on doit se poser, à quoi Dieu avait destiné la culture ? Vous remarquerez qu'à l'intérieur du mot culture, il y a la racine culte. Nous, nous rendons un culte à Dieu. Et donc, la culture serait tout simplement une façon également d'honorer Dieu. Je vais m'exprimer en m'appuyant sur, je veux dire, le texte du grand rabbin et apôtre Paul, je crois dans son épître aux Romains au chapitre 1, verset 20. « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient à l'œil nu lorsqu'on considère son ouvrage. » Le peintre qui reproduit un arbre ou une forêt vierge ou tout simplement un fleuve, n'est-ce pas, une rivière, un lac, quelque part, ou même qui peint un être humain, une femme en train de travailler, et un homme dans sa plantation, quelque part, participe à cette gloire qui doit être rendue à Dieu. Donc, vous remarquerez que donc, si la racine du mot culture est culte, la culture devait servir donc à magnifier la grandeur de Dieu dans ce qu'il a fait de merveilleux et que nous pouvons, n'est-ce pas, constater autour de nous. C'est un fait. La création est un fait. Jamais on n'a imaginé que le ciel tombera sur la terre puisque toute chose subsiste par sa parole puissante. Donc, la culture, en réalité, devrait servir à toujours rendre un culte à Dieu. On va dire tout simplement que c'est une forme de culte que nous rendons à Dieu en magnifiant sa création, en magnifiant tout ce qu'il a fait par la peinture, par la danse, par les rythmes et un certain nombre de choses qui révèlent notre diversité dans ce que nous avons de commun en tant qu'humain. Alors, dites-nous, révérends, théologiquement parlant, est-ce qu'il existerait des passages dans la Bible où il y aurait une démarcation entre culture et sorcellerie ? Bon, mais je vous l'ai déjà dit, je vous donnerai un exemple biblique puisque vous tenez, je sais que vous me titiez un peu parce que vous savez que je suis théologien et prédicateur. Bien sûr. Mais avant d'entrer dans les détails par rapport aux textes fondamentaux sur lesquels je voudrais m'appuyer, je pense que lors de la précédente émission, il a été défini que la culture, c'est tous nos gestes quotidiens, tous ceux qui, n'est-ce pas, nous distinguent des autres par rapport à nos danses, à nos rythmes, à nos habitudes alimentaires, vestimentaires, etc. Bon, culinaire, on en a parlé également. Dans nos rythmes, nos chants, nos danses, nos traditions. On a vu que la sorcellerie, tout simplement, c'est tout ce qui est nuisible, tout ce qu'on fait dans le but de nuire, de tuer, d'envoûter, de faire du mal. Donc, ça n'a rien à voir avec la culture. Et comme je l'ai si bien exprimé, je vous ai édifié sur le fait que, dans tous les domaines de la vie sociétale, qu'on soit dans le monde religieux, qu'on soit dans le monde ecclésiastique ou dans le milieu traditionnel, il y a toujours eu dans le cours de l'histoire ce que j'appelle des déviations. Donc, à partir du moment où, par exemple, dans le monde religieux, des sectes pernicieuses existent, c'est que par rapport à la doctrine fondamentale, il y a eu déviations. Ce que je revendique, ce que je ne cesse de dire, c'est que même dans nos traditions, il y a eu des déviations. Il y a eu des déviations. Si je donnais l'exemple, par exemple, de la farmacopée traditionnelle. Bon, il y a des plantes, si vous avez de la dysenterie, vous avez mal au ventre, vous prenez cette plante. Dans ma langue maternelle, il y a une plante qu'on appelle dundouenne, qui peut être assimilée à une menthe sauvage. Vous prenez cette plante, n'est-ce pas, vous la mélangez avec du sel et du citron, vous la consommez tout de suite, vous êtes libéré. Chez les pounous du côté paternel, il y a une plante qu'on appelle mi-cuisse, ce que certains appellent les cannes à sucre sauvages. Bon, j'ai appris qu'on peut même apaiser une douleur dentaire, n'est-ce pas, ou bien régler un problème qu'on a avec les yeux, jusqu'en pressant cette canne sauvage. Il n'y a rien de sorcier là-dessus. Si maintenant, autour d'un acte aussi simple, parce que cette plante a des vertus, maintenant je m'autourne un culte, j'invoque des esprits, il y a une déviation, et ça participe à la sorcellerie. Mais en plus, vous avez tenu avant un texte biblique, je m'inspirais de ce que Dieu dit à Abraham. Abraham vient d'Uran-Caldé, donc l'actuel Irak. Abraham, son père s'est hérache, il vit à Uran-Caldé. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que je te monterai. Donc Dieu décide de le faire sortir d'un environnement où on croyait aux astres, on croyait aux esprits, on faisait des sacrifices humains, on faisait des sacrifices d'animaux, etc. Mais Dieu veut établir un rapport à l'homme, le faire sortir d'un cadre, n'est-ce pas, où des déviations par rapport à la divinité, des déviations par rapport au rapport à Dieu et à la divinité, ne cadre pas avec sa pensée, pour reconstruire quelque chose qui, n'est-ce pas, devait être dans, on va dire, un cadre beaucoup plus légal par rapport aux perspectives qui étaient celles de notre Dieu. Révérend, avec vous, on va changer de cap et s'intéresser à autre chose. Et là, on va rentrer dans les profondeurs bibliques et de suite, ce serait de savoir que représente l'Alliance. L'Alliance, bien sûr, on parle de cette représentation de l'Alliance avec l'arc-en-ciel, avec le personnage de Noé. Alors, ça, c'est une très bonne question. L'arc-en-ciel, je sais que dans la mythologie et tout, et même dans les traditions, on va dire, gréco-romaines, asiatiques, hindous, etc. Tout le monde, n'est-ce pas, s'est prêt au jeu de donner des significations à ce que c'est que l'arc-en-ciel. Bien, moi, je me limiterai en tant que prédicateur de l'évangile encore, de rester dans le cadre que je pense mieux connaître. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'Alliance. Il y a, si nous nous inspirons des textes bibliques, à partir particulièrement du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, chapitres 6, 7 et 8, et on peut même aller jusqu'au chapitre 9, un constat que Dieu fait. Le monde, n'est-ce pas, et dans, n'est-ce pas, toutes les pensées des hommes vont uniquement vers le mal. C'est un chaos, c'est une crise morale généralisée. Et donc, Dieu décide de mettre fin à tout ça. Donc, il décide de détruire. À l'issue de cette destruction par ce qu'on a appelé le déjuge, je crois que vous devez connaître l'histoire, Dieu fait une alliance avec Noé, qui l'a préservée. Parce qu'à l'époque, Noé avait été trouvé juste devant Dieu, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Et Dieu, quand il fait l'Alliance, il dit, je ne détuerai plus l'homme en utilisant, on va dire, le moyen que Dieu utilisait à l'époque pour remettre à place cette humanité décadente. Et donc, Dieu donne à Noé, avec qui il fait une alliance, un signe. Vous allez remarquer qu'il y a des choses extraordinaires par rapport à l'Alliance. L'Arc de l'Alliance, c'est un arc. Que représente un arc même sur le plan géométrique ? C'est un demi-cercle. Vous avez ici mon anneau de mariage. Dans la symbolique chrétienne, un anneau, c'est symbole d'Alliance. C'est un cercle, c'est un anneau. Il n'a ni commencement ni fin, c'est un cercle. Comme pour dire, j'ai fait une alliance avec mon épouse, je l'aimerai toute ma vie, elle vivra avec moi. Il faut simplement pour que cette alliance soit brisée, que la mort nous sépare. Vous voyez donc ? Mais l'Arc, c'est quoi ? C'est tout simplement un anneau, mais vous allez remarquer, un demi-cercle. Pourquoi un demi-cercle ? Parce que là, dans le cadre précis du texte, c'est Dieu qui prend un engagement. Vous remarquez que si c'est un demi-cercle, c'est un arc, un demi-cercle. Donc Dieu dit, il ne détruira plus. On peut par extension nous inspirer du psaume, je veux dire, 89 verset 34 à 35. Dieu dit, en ce qui le concerne, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche, je ne violerai pas mon alliance. Ça, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'alliance, il faut être deux. Dieu lui, il fait un demi-cercle pour laisser le soin à l'homme de compléter le cercle. C'est-à-dire que c'est mon engagement vis-à-vis de vous, je ne détruirai plus l'espèce humaine, je ne ferai plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous, en retour, vous allez faire ? Mais derrière cette alliance, et c'est extraordinaire, c'est que cet arc qui est un demi-cercle, donc qui doit être complété par, n'est-ce pas, la partie de l'alliance que nous devons contracter avec Dieu. C'est donc le deuxième demi-cercle manquant pour faire, n'est-ce pas, cet anneau qui est symbole d'alliance de deux personnes. Alors, du côté de Dieu, il y a des couleurs. Je vous défie de faire des recherches. Vous allez remarquer que Isaac Newton est l'un des rares scientifiques, n'est-ce pas, mathématicien, scientifique, physicien, qui a réussi à découper, n'est-ce pas, à étudier l'arc-en-ciel. Vous remarquerez qu'il y a sept couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est fait de sept couleurs. J'ai noté quelles couleurs, n'est-ce pas, rouge, n'est-ce pas, orange, jaune, vert, bleu, indingo et violet, par exemple. Sept couleurs. C'est Isaac Newton qui les a découpés ainsi. Et les couleurs, c'est la promesse de Dieu de colorer notre vie. Une vie colorée, c'est une vie bénie. Et sept, c'est quoi ? C'est le chiffre de la perfection divine. Ça, c'est encore extraordinaire. Et donc, Dieu, non seulement c'est un demi-cècle, non seulement il détruit, il décide de ne pas faire du mal, mais il dit, je veux colorer votre vie. Elle doit être colorée, elle doit être joyeuse. Donc, il nous revient à nous, n'est-ce pas, comme Noé l'a fait, de compléter, n'est-ce pas, ce demi-cècle, enfin, ce demi-cècle, donc cet arc, nous engageons aussi, n'est-ce pas, à marcher sur les principes divins. En tenant compte également que l'arc, l'arc en ciel, représente également le serpent, le piton, le serpent ancien, très connu de nos ancêtres. Je reviens sur ce que je vous ai dit. Il faudrait qu'on parle un peu d'antoriorité, mais on en reviendra tout à l'heure. Souvent, les gens me disent, oui, mais les ancêtres, oui, mais ceci, mais oui, avant les traditions. Mais un des noms de Dieu, c'est Atik Yomin, l'ancien des jours. Son nom, c'est Yahvé, celui qui existe par lui-même. Donc, il n'y a rien qui est antérieur, n'est-ce pas, à Dieu lui-même. Donc, des traditions, on est estimé que c'est ça. Bon, soit ce sont des déviations, n'est-ce pas, on revient sur le même sujet, soit ce sont des déviations, mais à l'origine, au commencement, Dieu, vous l'avez déjà lu dans Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, tout commence avec Dieu. Et tout ce qui vient après, soit c'est une continuité dans ce que Dieu lui-même a inspiré, soit ce sont des déviations. D'où nous vient l'idée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors là encore, c'est très intéressant, mais vous avez l'histoire dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là encore là, c'est quelque chose de très intéressant. Mais vous savez que le théologien que je suis, c'est que dans un texte biblique, et parce que c'est un texte de l'Ancien Testament dont vous devez savoir que le texte original, c'est de l'hébreu, un même texte peut avoir 72 niveaux de lecture sans pour autant, n'est-ce pas, sortir, on va dire, du contexte théologique et, on va dire, exégétique du texte. Bien. Donc, le même texte, on peut, n'est-ce pas, en avoir une lecture sous différents angles. La première chose d'abord, cela révèle quelque chose de très intéressant. Voici, vous avez un homme, une femme, Adam et Ève, que Dieu met dans un jardin de délices, dans un environnement paradisiaque, ce qui suppose que c'est le plan de Dieu de nous faire vivre dans un environnement paradisiaque. Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur afin de donner un avenir et de l'espérance. Donc, le plan parfait de Dieu pour l'humanité, c'est que l'homme qui l'a créé à son image, à sa ressemblance, vive dans un environnement, n'est-ce pas, paisible et tranquille. Un environnement paradisiaque, n'est-ce pas. Et encore, il place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Donc, il donne à l'homme aussi la possibilité de parfaire sa création. Parce que dans la pensée de Dieu, l'homme est partenaire de Dieu dans tout ce qu'il fait. Donc, s'il le laisse dans le jardin pour le protéger et le garder, pour le cultiver, ça veut dire maintient au minimum les standards que moi j'ai mis. Il va le cultiver pour maintenir les standards. Pour le garder, c'est un danger. Je fais de la terre la juridiction où l'homme doit pouvoir, n'est-ce pas, exercer. Il n'y a pas tout ce monde, tu deviens mon régent. On va le dire ainsi. Bien. Maintenant, il y a ce table de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est très important. Parce que cela révèle aussi la pensée de Dieu quant à la manière dont il gère l'humanité. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'humanité ? Il a fait de chaque humain un agent moralement libre. C'est ce qui explique la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, je t'ai mis dans un environnement paisible et tranquille. Je t'ai mis dans un environnement qui est paradisiaque. Je te donne même l'autorité comme régent de cette entité juridique qui s'appelle terre. Tu as la possibilité de l'améliorer, de maintenir les standards et même de protéger cette terre de tous les dangers qui peuvent, n'est-ce pas, subvenir. Seulement, seulement, tu n'es pas une mascotte. Seulement, tu n'es pas un objet que je veux manipuler. Parce que le rapport de Dieu à l'homme est un rapport de vous. Un rapport, n'est-ce pas, qui suppose une adhésion volontaire, mais pas une adhésion imposée. Cela me ramène à un texte que vous connaissez dans la Bible, je crois dans Deuteronome, chapitre 30, verset 15. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal choisis. Donc, en fait, la présence d'un arbre dans ce jardin, de la connaissance du bien et du mal, suppose que l'homme, l'être humain est un agent moralement libre, il lui revient de choisir lui-même ce qu'il veut. Au-delà du fait que Dieu a pour lui un plan de bonheur, mais l'homme est libre de choisir ce qu'il veut. C'est un agent moralement libre. Mais, il faut ajouter qu'il y a le serpent qui rôde, n'est-ce pas. Donc, autant j'existe, autant tu dois prendre conscience qu'il y a une entité qui s'appelle le diable, qui est le serpent ancien, n'est-ce pas, qui est là, qui peut t'inspirer, être conscient du danger parce que lui peut t'inspirer à faire des mauvaises choses. Chez les Grecs, on parle du récit Espiride. Et à l'intérieur, il est très connu ce récit pour avoir un arbre également dans un jardin où on a un serpent qui est enroulé sur l'arbre, qui entoure l'arbre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on adopte, c'est que ce serpent parle plusieurs langues. Et donc, il est polyglotte. On le renvoie même à la notion de deux langues en rapport, bien sûr, avec la tour de Babel. Est-ce que finalement, on ne va pas dire, sachant que ces textes grecs sont très anciens, est-ce que finalement, on ne va pas dire que la Bible aurait plagié les textes des Grecs ? Tout commence avec Dieu. Donc, Dieu ne peut pas plagié sur quelque chose. Son nom, c'est Jéhovah, celui qui existe par lui-même. Il ne peut pas plagié. Il y a dans le monde, et particulièrement celui qui nous concerne, le monde religieux, il y a par exemple, chez les Hébreux, ce qu'on appelle la Chebealpée. La Chebealpée, je vous l'ai dit, c'est la théologie de la bouche. C'est-à-dire, il y a un temps d'une antériorité très éloignée avant même les premières écritures. Une théologie de la bouche, c'est-à-dire qui est orale. Vous comprenez ? Qui est orale. C'est-à-dire, avant qu'on écrive, même si des gens ont écrit avant que la Bible ne soit écrite telle que nous l'avons, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une science, d'une connaissance restant dans le domaine de l'oralité existait. Nous avons, n'est-ce pas, un dicton que je n'aime pas trop, permettez-moi de le dire, en Afrique, lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'envole ou qui brûle. Bon, mais je trouve ça, c'est une ineptie parce que la bibliothèque ne doit pas, n'est-ce pas, se brûler. Il faudrait que nous essayions de réfléchir sur le fait que s'il y a des gens qui ont des connaissances qui sont nôtres et qui l'ont dans l'oralité, mais qu'on organise, n'est-ce pas, des choses pour que cela soit traduit en écriture. Pour des raisons tout simplement, on veut dire, accidentelles, dans le cours de l'histoire des Hébreux, eux-mêmes aussi ont péché comme les Africains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé utile d'écrire leurs connaissances, d'écrire, n'est-ce pas, leur rapport à Dieu. Il a fallu qu'ils soient en 500, je crois, 23, envoyés à Babylone en captivité pour qu'ils se disent, bon, tiens, tiens, il faut qu'on essaye d'écrire des choses pour que dans le temps et l'espace, nos sciences, nos connaissances, notre rapport à Dieu ne se dissipent pas. Alors, Révérend, avec vous, on va s'intéresser à autre chose. Le suite, ce serait la démarcation. Ce qui différencie Jésus des hommes ordinaires, c'est qu'il est mort et ressuscité. On est d'accord. Le mystère. Sauf que quand on repart dans les écritures anciennes, on constate qu'au niveau de l'Afrique, on a eu Osiris, qui est un dieu africain, qui est mort également, ressuscité. On a eu Bacchus, on a eu Dionysos, on a eu Adonis, on a même eu Nitra chez les Perses. Donc, finalement, tous ces dieux sont morts et ressuscités, à la seule différence que Jésus est le tout dernier. Et donc, qu'est-ce qui différencie tous ces dieux de Jésus-Christ de Nazareth ? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, Jésus est Dieu fait homme. Voilà, écoutez, je vous défie de regarder le proverbe chapitre 8, la sagesse incarnée. Quand vous lisez le proverbe chapitre 8, il dit, j'étais là le jour de la fondation du monde. J'étais là le jour de la fondation du monde. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, on dit, il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. S'il est l'empreinte de la personne de Dieu, c'est que Jésus est Dieu. A la seule différence, et je suis totalement d'accord avec vous, il y a pu avoir des divinités qui ont été révélées aux gens avant que Jésus ne prenne une forme humaine. Mais Jésus n'a pas existé seulement à partir du jour où il a pris une forme humaine. Il a pris une forme humaine pour venir sauver l'humanité. Certainement, bien après que ces divinités, n'est-ce pas, aient été, n'est-ce pas, présentées ou n'est-ce pas, révélées aux gens. Mais il existe avant. Jésus est Dieu fait homme. Il ne faut pas oublier cela. Donc, le fait qu'il révèle l'humanité, aujourd'hui, on va dire, il y a 3000 ans, n'exclut pas qu'il existait avant. Parce que, ce que vous devez savoir, il fait partie de la triunité, la trinité. Vous êtes Jennifer, vous êtes esprit, âme et corps. On ne peut pas dissocier Jennifer, corporelle, qui est en face de moi, de son esprit, de son âme et de son corps. C'est la même entité. Donc, Dieu lui aussi, il est dans cette composition que j'appelle une entité tripartite. Il est Dieu père, Dieu fils, Dieu saint-esprit, comme vous, vous êtes esprit, âme et corps. Donc, ce n'est pas parce qu'un des aspects de la trinité s'est révélé longtemps après l'humanité dans un corps qu'il n'exista pas avant. Donc, on revient toujours sur l'antériorité où tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Au commencement, Dieu. Ça, ça doit être le repère. L'avantage avec Christ, c'est quoi ? Nous ne faisons pas une transposition, je veux dire quoi ? Nous ne faisons pas des projections astrales pour aller à la rencontre de Dieu. Dieu se révèle. C'est là où c'est intéressant. Vous voyez, Dieu lui, il se révèle à l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus vient, il se révèle aux gens. Il se révèle au cœur des gens. Il se révèle à la conscience des gens. Mais quand vous avez des divinités, bon, on en sait quelque chose parce qu'on a lu un livre mystique, parce qu'on a lu un livre sur machin, etc, etc, etc. Mais je n'ai jamais appris que ces gens se sont révélés dans le cœur des gens comme des milliards et des milliards de chrétiens aujourd'hui qui existent, dont Jésus s'est révélé personnellement à chacun d'entre eux. Ce qui démontre non seulement l'universalisme du christianisme, mais qui démontre encore l'omniscience de Dieu. À la seule différence, révérend que nos traditions culturelles, bien sûr, viennent retracer l'histoire même de l'humanité. Donc ça, ce sont bien sûr les traditions africaines. Et on va aller dans des religions révélées telles que le judaïsme, pour ne citer que cela, par exemple avec l'islam également. Il y a des préjugés, je vous l'ai dit tantôt. Il y a des chrétiens qui ne connaissent rien de la culture, qui ont des préjugés, qui estiment que tout ce qui est culture... Je veux prendre, je reviens à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le mi-cuisse, n'est-ce pas, cette canne à sucre sauvage, ou bien d'où est né parce que j'ai de la dysenterie. Ils vont dire, ah, le révérend, il fait de la sorcellerie. C'est un préjugé, ils n'en savent rien. Il faut admettre que si on ne connaît pas, on ne connaît pas, on est ignorant. Je n'ai jamais dit, et je le redis encore aujourd'hui, tout dans la culture n'est pas mauvais. Tout dans la tradition n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses dans la tradition. Les mariages à la coutume ont préservé, par exemple, les familles africaines. On n'est pas en Occident où quelqu'un se lève un matin, prend une femme, l'amène à la mairie sans que les parents soient au courant. Et trois jours après, peu n'est-ce pas, s'en débarrasser comme on change un sous-vêtement. Mais quand vous êtes marié à la coutume, c'est la tradition. C'est des familles qui se lient. Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, les deux tourtoreaux qui sont engagés, mais c'est des liens qui sont établis entre les différentes familles. Donc voilà un côté positif, par exemple, de nos cultures et de nos traditions. Donc tout n'est pas mauvais dans notre culture. Il faut le dire de manière claire. Il faudrait que les traditionnalistes et tous ceux qui sont férus de culture sachent que le christianisme ne s'oppose pas aux cultures des nations. Le christianisme, au contraire, soutient les cultures des nations. La preuve, Jésus a vécu dans un contexte culturel juif. Il a vécu, il a fait le Shabbat, je vous l'ai dit la dernière fois. Il a fait la Barche Mishva à 13 ans. Donc le christianisme ne montre en aucun moment qu'il faille, n'est-ce pas, se séparer de ses coutumes. A la seule et unique différence qu'il faut discerner ce qui est culture, ce qui est us et coutumes, ce qui est tradition, de ce qui est sorcellerie. Et je dis tout ce qui est du domaine de la déviation par rapport à la source d'une chose telle que Dieu l'a inspirée dès le départ et qui a tendance, n'est-ce pas, à faire en sorte que c'est pour nuire, détruire, tuer, etc. N'a rien à voir avec la culture. Dans aucune tradition du Gabon, j'ai fait les neuf provinces, aucune tradition. Je suis allé dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Il n'existe aucune tradition au Gabon, dans mon pays, où on tue. Ça n'existe pas. Donc, tuer parce qu'on est sorcier, parce qu'on est assassin, parce qu'on est cannibale, tout ce que vous voulez dire, ça ne fait pas partie de la culture. C'est de la sorcellerie pure, c'est du satanisme. Et souvent, ce que nous devons savoir, c'est que ce sont des pratiques étrangères qui viennent d'ailleurs, qui viennent même souiller nos cultures. C'est-à-dire que notre tradition pure. Donc, il n'a rien à voir. Il n'y a aucune culture. Vous allez chez les fans. Je vais poser la question aux gens. On m'a dit non, il faut peut-être aller du côté de Mimvoul, chez le monde même veine. Peut-être là-bas, les pygmées vont vous dire. Même là-bas, les pygmées disent, on ne tue pas. Toutes les traditions du Gabon disent, on ne tue pas. Donc, tout ce qui tue, sous le prétexte de la tradition, etc., c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de la culture. Merci révérend. La suite, c'est avec Culture Events. Le restaurant Amaya Radisson Blue Okume Palace fait sa rentrée avec son nouveau concept Fashion Burger. Vous avez donc l'occasion de découvrir de nouvelles variétés au Radisson Blue. Nous sommes parvenus au terme de notre émission. Révérend Francis Michel Badinga, on dit que Dieu transcende les cultures. Et finalement, votre avis là-dessus, ce serait quoi ? Dieu transcende les cultures. Nos langues, nos rythmes, nos danses peuvent, n'est-ce pas, lui rendre le culte qui lui est agréable. Et là, nous rentrons encore dans la culture. On va finir là-dessus, Révérend. Rapidement, dites-nous concrètement. Est-ce que vous voyez dans 10-15 ans, au niveau par exemple du Gabon, avoir un dialogue qui pourrait réunir que ce soit les traditions ancestrales, nos chefs coutumiers, également les différentes religions cisées au Gabon ? Moi, j'ai des convictions. Je vais toujours du principe que si je suis chrétien, c'est que j'ai approfondi ce choix. Je l'ai approfondi, je suis basé, fondé sur des repères solides. Pourquoi j'ai choisi d'être chrétien et je n'ai pas choisi d'être bouddhiste ? Ça veut dire qu'il y a eu une réflexion personnelle. Il y a eu une réflexion profonde. À partir du moment où mes convictions ne peuvent pas être ébranlées à partir de ce moment-là, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Parce que j'ai solidement fait un choix. Maintenant, celui qui est bouddhiste, qu'il a choisi d'être, je ne le juge pas. Mais je peux lui expliquer tout simplement que le fait d'être bouddhiste, parce que je suis un prédicateur de l'Évangile, ne te garantis pas le salut. Mais je lui parlerai par rapport à une connaissance que je connais. Et s'il m'arrive à croire ou à penser que dans ce qu'il est en train de faire, peut-être il s'oriente vers quelque chose qui peut le perdre avec amour et respect, je lui donnerai mon opinion. Maintenant, discuter avec les gens, chefs coutuniers et des gens qui sont chefs traditionnels, etc. Il n'y a pas, je veux dire, de texte lui qui m'interdit de parler avec ces gens. Au contraire, nous pouvons échanger, partager. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, ce serait toujours pour moi l'occasion de pouvoir leur apporter l'espérance, l'espoir que je ressens dans le fait de partager l'Évangile. D'autant plus que la vie déclare qu'en toute occasion, nous devons exhorter, nous devons parler. Alors, Gap Culture est belle et bien terminée pour aujourd'hui. N'oubliez pas de retrouver cette émission sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube Gap Culture émission. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Gap Culture. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501